Le 15 de France vit de nouveau des heures compliquées. Après avoir été humilié en ouverture du tournoi des 6 nations par l'Irlande et l'avoir miraculeusement emporté en Écosse, les Bleus ont dû se contenter d'un match nul à domicile face à l'Italie 13 à 13. Une nouvelle contre-performance qui place Fabien Galtier dans une position délicate. Mais le sélectionneur tricolore peut toujours compter sur le soutien de sa garde rapprochée. C'est un grand professionnel qui a beaucoup d'empathie. Les gens ne le savent pas, il appelle les familles des joueurs s'il y a des soucis. Il est très humain mais ne le montre pas. Et c'est quelqu'un qui vit intensément ce qu'il fait, a ainsi récemment confié Max Guasini, l'ancien président du stade français et grand ami de Fabien Galtier. L'ancien patron de énergie a d'ailleurs vécu comme une profonde injustice la défaite du 15 de France en quart de finale de la Coupe du Monde et les erreurs arbitrales à l'origine de l'élimination. Pour Max Guasini, ce fut ni plus ni moins qu'un vol caractérisé ourdi par Ben O'Keefe. Pendant quatre ans, on s'est préparé pour être champion du monde. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en quart de finale face à l'Afrique du Sud ? Une défaillance arbitrale. Il y a eu quatre fautes contre la France qui n'ont pas été sifflées. Je ne dis pas qu'on a fait la prestation de notre vie mais je pense comme beaucoup de gens qu'on nous a volé la Coupe du Monde, a-t-il lancé. Et Max Guasini a vécu ce drame au plus près des Bleus. J'ai passé le jour d'après avec les joueurs et franchement, c'était une atmosphère très particulière. Le soir, j'ai dîné avec Fabien et d'autres personnes du staff. C'était quand même une désillusion terrible, a-t-il encore raconté.